Bonjour, 2020 a été une année très particulière et Michel Lajugy et moi-même voulions avant tout vous adresser des voeux d'espoir pour cette nouvelle année. En raison de la crise sanitaire, la cérémonie de voeux ne peut pas avoir lieu dans les nombreuses communes de notre canton et nous le regrettons. Donc ce moment convivial et républicain était l'occasion de nous rencontrer. Alors je crois que je vais vous permettre, on recommence un peu, voilà, je vais me permettre d'enlever mon masque parce que c'est quand même peut-être plus facile pour parler et pour m'adresser à vous. Donc ce moment convivial et républicain était l'occasion de nous rencontrer, de vous présenter le bilan de notre action sur l'année passée et les réalisations qui s'engageront pour 2021. C'est donc devant la caméra que nous vous adressons à vous, mais les liens virtuels, et on le voit bien avec les nombreuses visio que nous réunions en visio que nous avons, font ce qu'ils peuvent et ils ont quand même leurs limites. Nous voulions vous dire que vous pouvez compter sur notre volonté d'accompagner au plus près l'ensemble des habitants et des acteurs de notre canton et d'essayer de trouver des solutions partagées et adaptées pour faire face à cette crise dont les conséquences sociales et économiques ne sont malheureusement pas terminées. Merci à tous ceux qui ont donné encore plus de leur temps et de leur présence. Je pense aux soignants, aux enseignants, aux associations caritatives, à tous les citoyens, attentifs aux plus démunis. Le département, encore une fois, a été à vos côtés dans cette situation confuse et anxiogène qui est encore la nôtre en ce moment, en ce début d'année. En 2020, le Conseil départemental a répondu présent par de multiples actions, entre autres le maintien des aides aux communes et Michel Lajugi vous en reparlera un petit peu plus dans ses voeux qui le sont propres. Moi, j'aurais voulu parler aussi du maintien aux associations culturelles et sportives. Il y a eu aussi des aides amplifiées pour les personnes âgées et celles qui bénéficient du revenu social d'activité. Il y a eu aussi des primes pour les travailleurs sociaux à domicile. Notre attention et nos actions auront eu pour objectif, et ont pour objectif en continuant pour cette nouvelle année, d'aller vers nos concitoyens pour plus de progrès social et de solidarité, envers les plus faibles et les plus défavorisés. Alors, peut-être un exemple sur notre canton, la construction qui va passer au budget prévisionnel du mois de février, que nous allons voter, sur la reconstruction du centre médico-social de Terrasson, par exemple, sur un terrain différent, à côté du gymnase. Vers la jeunesse et l'éducation, par le biais de notre compétence, donc éducation pour les collèges, avec leur entretien, avec les personnels qui y travaillent. Également vers l'excellence environnementale, avec le manger bio local pour les établissements scolaires, mais aussi la poursuite de l'installation de la fibre, le soutien à l'emploi, avec un maintien de nos investissements, comme les routes et les collèges, grâce à des finances qui ont été assainies tout au long de notre mandat. En ces temps si particuliers, et là, je voudrais parler aussi de la culture et du secteur associatif, le vivre ensemble nous fait tant défaut. Donc, veuillez donc recevoir mes voeux les plus sincères de solidarité et de santé. On dit qu'une nouvelle année, c'est un livre de 365 pages blanches et vierges. Et donc, je vous souhaite de pouvoir remplir ces pages avec toutes les couleurs du bonheur et de donner vie à ce livre pour en faire un chef-d'œuvre. Nous serons, vous pouvez le compter, vous pouvez compter sur nous, nous serons à vos côtés pour effectivement défendre ce monde rural et des gens qui sont le plus dans la difficulté. Bonne année à tous. Une année pleine de rire, de chants, de danses, de bonheur. À toi Michel. Bon, mais à mon tour, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2021. Une année où notre humanité se sorte de ces difficultés auxquelles elle fait face. C'est ensemble que nous y arriverons et c'est ensemble que nous devons faire face. Chacune et chacun comprendra que notre traditionnelle cérémonie des vœux ne puisse se réaliser. Pandémie du Covid oblige. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui devant vous pour faire ces vœux par intermédiaire de la presse. Comme élus, comme citoyens, citoyens du monde, cette crise sanitaire d'une ampleur inégalée m'inspire d'or et déjà plusieurs leçons à tirer. Plus que jamais, notre humanité ne fait qu'une. Les problèmes des uns sont le problème des autres. Les enjeux sociaux, climatiques, l'explosion des inégalités, comme l'a souligné Régine, la gestion des ressources comme l'eau, l'énergie et bien d'autres sont à résoudre ensemble. Cette crise révèle la fragilité de nos sociétés, où l'être humain n'a pas été suffisamment pris en compte. On voit aujourd'hui les dégâts causés par l'effacement progressif de nos services publics et notamment nos services de santé. Ainsi, le maintien d'un réseau dense de professionnels de santé sur tout le territoire est un enjeu majeur. Et d'ailleurs, au niveau du Conseil départemental, on s'y emploie de manière à essayer de résoudre, avec les moyens que nous disposons, ce manque de professionnels de santé sur le département. De fait, c'est ensemble qu'il nous faut inventer un autre monde, une nouvelle espérance. Un monde qui respecte les territoires, notre ruralité, les femmes et les hommes qui y vivent, qui y travaillent. Un monde où les institutions les plus proches de vous, communes et départements, et je renouvelle à toutes et à tous, bonne année 2021, en espérant qu'on sortira le plus rapidement possible de cette crise sanitaire, qui, maintenant, ça va faire un an que ça dure et ça a créé beaucoup de dégâts. Au niveau économique, au niveau sanitaire et au niveau psychologique, qu'il y a des gens qui ne peuvent plus ou pas vivre normalement dans l'isolement. Et bon, l'être humain n'est pas fait pour rester chez lui sans rencontrer personne, etc. Alors après, au niveau du département et de notre canton, je peux dire qu'avec Régine, on est fier de ce qu'on a fait depuis 2015, parce que sur les 26 communes, alors au départ, il y en avait 28, aujourd'hui, nous sommes rendus à 26, puisque Colis a fusionné avec Saint-Amand, et puis après Chavagnac et Grèce ont fusionné, donc ça ne fait plus qu'une. Donc il y a encore 26 communes, où le territoire part de Carsacaya, qui va jusqu'à La Feuillade. Et on peut dire qu'à ce jour, je dis bien à ce jour, toutes les demandes qui ont été faites auprès du département pour aider les collectivités, donc les communes, sur des investissements bien précis, que ce soit pour des aménagements de mairies, aménagements de traversées de villages de bourg, salles des fêtes, etc. Équipements sportifs, culturels. Enfin, tout ce que le département peut aider. On a répondu favorablement à toutes les demandes, et quasiment au taux maximum que nous pouvons attribuer, à savoir 25%. Et je peux dire que, ce n'est peut-être pas le cas de toutes les communes, mais la grosse majorité des communes auxquelles nous avons aidé, participé à ces réalisations, n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas eu l'aide du département, tout comme de l'État, de DETR. Et c'est le fait de ces deux subventions additionnées qui font que les communes peuvent réaliser ces investissements. Et nous en sommes fiers, parce qu'il faut... Alors, je le dis, on peut dire que je répète toujours la même chose, mais il ne faut pas oublier de savoir que les compétences du département, depuis la loi NOTRe, il y a trois compétences. Les routes, le social et les collèges. Après, le reste, c'est du facultatif. Donc, c'est bien une volonté du département d'aider les communes, et nous y sommes parvenus. J'espère qu'après les élections de 2021, avec la nouvelle mandature qui va s'engager, les nouveaux élus pourront continuer à aider dans ce sens-là, parce que, je me répète, ces réalisations ne se feraient pas sans les aides du département. En plus, puisque les élections départementales seront repoussées au 13 et 20 juin 2021, c'est encore conditionnel, parce que ce n'est pas officiel, officiel, la semaine prochaine, nous allons voter le budget primitif, où le président va proposer, et ça a été accepté à l'unanimité des quatre groupes politiques, d'une enveloppe supplémentaire, de manière à ne pas bloquer l'investissement sur 2021. Et par rapport à ça, nous avons déjà eu des demandes de certaines communes du canton, et courant février, mi-février, bon, la date sera communiquée aux intéressés, nous allons réunir tous les maires du canton pour leur demander leur projet, et pour ceux qui sont en mesure de réaliser sur 2021, on essaiera d'employer l'enveloppe qui nous sera attribuée pour le canton de Terrasson. Alors, je dois aussi dire que sur l'enveloppe qui nous avait été attribuée en 2015, et qui se terminait là, au 31 décembre 2020, à 13 000 euros près, on a tout utilisé, et en répondant favorablement à toutes les demandes. Alors certes, il y a eu certaines communes qui ont retiré des projets, ce qui nous a permis, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire de suite, qu'on va peut-être retrouver en 2021 ou 2022, mais ça nous a permis de satisfaire toutes les demandes des 26 communes. Voilà pour le moment ce que j'avais à dire par rapport à ces voeux, et je me répète, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'on retrouve une vie normale, parce que ce n'est pas facile, alors pour nous on y arrive, mais pour certaines personnes, je comprends la difficulté de vivre ces moments de crise sanitaire. On sent que vous avez formé tous les deux une belle équipe, vous Michel Dajugy, peut-être plus sur un thème agriculture, et vous Mme Anglard sur la culture. Alors justement par rapport à la culture, je voudrais juste préciser quelque chose en complément de ce qu'a dit Michel, c'est que ce budget primitif que nous allons voter la semaine prochaine, il va y avoir la reconduction de toutes les subventions aux associations culturelles et sportives comme l'année dernière, donc reconduction sans baisse ni augmentation peut-être non plus, mais sans baisse non plus, donc assurer toutes les associations que ces subventions vont être reversées, et de la même façon, tout ce dispositif qui est presque unique en France, je crois qu'il n'y a que deux ou trois départements qui l'ont reconduit, qui l'ont conduit eux aussi, vers les salles de cinéma, d'une subvention qui est au montant égal de la prime du CNC, du Centre National du Cinéma, que les cinémas touchent, le département l'a doublé l'année dernière, et ça sera reconduit encore cette année, parce que c'est un secteur qui est extrêmement en crise en ce moment, et vraiment, il faut vraiment l'aider, et nous sommes là pour ça. Un petit mot sur la porte de la Vézère, salle attendue. Alors la porte de la Vézère, comme vous le savez, elle devait être inaugurée le 30, c'est-à-dire samedi prochain, bon les travaux ont pris un petit peu de retard, bien sûr, avec la pandémie, mais les services, alors nous avons regroupé, les services des routes, ainsi que les services des collectivités territoriales, donc ils ont toutes été regroupés sur ce site-là, ça va devenir la maison du département, et nous y retrouverons également à la fois, donc les services des routes, les services de la conseillère territoriale, ainsi que des permanences pour la culture, pour le sport, pour le social, et ce qui en faisait un point stratégique et très apprécié de toutes les associations, il y aura également une salle, une salle donc de 80 places, je crois, qu'à peu près l'identique de ce qu'il y avait, équipée bien sûr, et cette salle, je vous en parlais tout à l'heure, peu de gens s'étaient rendus compte que dans l'ancienne porte de la Vézère, il y avait une structure qui avait été achetée par le conseil départemental à Jean-Pierre Mossetti, c'est-à-dire à une espèce de mobile avec des balises de Jean-Pierre Mossetti, et qui était suspendu à la charpente, et qu'on ne voyait même plus d'ailleurs, parce que tellement on était habitué, donc nous avons souhaité au départ, raccrocher dans la salle, donc cette salle de réunion, raccrocher le mobile, bon, la hauteur de plafond ne le permet pas, donc nous allons mettre des œuvres qui appartiennent au conseil départemental, dans le cadre du fonds départemental d'art contemporain, des œuvres de Jean-Pierre Mossetti, il y en a trois, nous allons les mettre dans cette salle, ce sera un clin d'œil à Jean-Pierre, voilà. Après la culture, moi je vais parler de l'agriculture, c'est notre complétementarité, puisque je suis président de la commission agricole, et donc je suis aussi très content et fier d'avoir fait ce qu'on a fait pendant ces six dernières années, au niveau de l'aide qu'on a apportée aux agriculteurs, durant la dernière année, on a aidé plus de 800 agriculteurs, alors dans différents domaines, en partenariat avec le conseil régional, et ça permet aussi, bon, en particulier pour des mesures de biosécurité par rapport à l'influenza aviaire, où on touche du bois aujourd'hui, pour cette fois-ci, on a été épargné, et j'espère qu'on sera épargné, parce que dans les landes, c'est catastrophique, puisque tous les animaux ont été abattus, et puis après, il y a aussi des aides pour la culture bio, du maraîchage, alors certes, il ne faut pas que tous les agriculteurs se mettent à pratiquer ce truc-là, mais il y a des niches qu'il faut, je pense, savoir exploiter, et en quelque part, des fois, avec beaucoup moins de superficie, on arrive, dans la mesure où on a la possibilité de vendre, de pouvoir vendre assez, de pouvoir en vivre avec peu de superficie, et c'est plus dans l'air du temps que les grandes cultures, d'autant plus que notre département, en particulier le sarladé, le terrassonné, n'est pas très approprié aux grandes cultures. Il vaut mieux voir du maraîchage, des oies, des canards, des asperges, enfin, pratiquement tous. Sur le département, on a la chance d'avoir quasiment la quasi-totalité des productions agricoles possibles. Alors, c'est bien, parce que quand il y a une filière qui bat de l'aile, il y en a toujours une autre qui est là pour essayer de compenser, mais c'est moins bien pour ceux qui aident les investissements, parce qu'il faut toutes les aider, que ce soit du bouvain-lait, du bouvain-viande, des porcs, du caprin, des ovins, des volailles maigres, des volailles grasses, les céréales, les châtaignes, les noyés, le safran, les asperges, les fraises, enfin, il y a quasiment tout. Et c'est ce qui fait la richesse de notre région et qui est une très, très, très grande complémentarité par rapport au tourisme. Parce qu'essayons d'imaginer notre Périgord noir sans agriculture, ça ne serait pas aussi joli que c'est. Alors, certes, nous avons du patrimoine avec nos 1001 châteaux, mais le façonnage et l'entretien des paysages font que les gens aiment venir dans notre région et j'espère que ça va continuer. Meilleur vœu pour 2021. Merci. Meilleur vœu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada